Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve quand même toute nouvelle vidéo sur la chaîne d'une nouvelle vidéo. On est parti pour parler du scandale arbitral qui avait tout simplement eu lieu entre l'Algérie et le Cameroun pour ce match sur retour des barrages de qualification à la Coupe du Monde 2022 dans la zone Afrique. On est parti dans cette vidéo pour revenir sur les différentes erreurs de Monsieur Gassama durant cette rencontre. Et puis évidemment on va parler de ce fameux recours de la Fédération Algérienne qui espère rejouer ce match. Allez on débute tout simplement cette vidéo avec pour moi un récapitulatif important, un récapitulatif des différentes erreurs de Monsieur Gassama durant cette rencontre. On va tout simplement revenir sur à peu près toutes les décisions plus ou moins litigieuses qui ont été prises par Monsieur Gassama. Alors je ne vais pas toutes les prendre, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui selon moi ne méritent pas vraiment qu'on en discute. On va évidemment tout simplement dès maintenant commencer par la première grosse erreur de ce match-là, en tout cas la première possible grosse erreur de ce match-là. Le but, le premier but du Cameroun dans cette rencontre avec un corner, Raïs Mboli qui sort, Raïs Mboli qui ne réussit pas à capter le ballon, qui relâche le ballon. Et on a derrière Eric-Maxime Choupomotin qui vient du coup ouvrir le score dès le premier quart d'heure de jeu. Alors on a souvent dans le football, dans pratiquement toutes les rencontres, ce genre de fait de jeu qui arrive tout simplement, un gardien qui sort, qui se fait bousculer. Et c'est vrai que la VAR n'intervient pas pour refuser le but. Moi j'étais personnellement dans le stade et évidemment on était tous un peu étonnés de voir Raïs Mboli rester couché au sol, un peu étonnés de voir finalement ce but accordé. C'est vrai que quand on regarde le ralenti, on a l'impression que c'est juste Aïssa Mboli qui pousse Raïs Mboli, que du coup il n'y a pas pénalty. Finalement, quand on re-regarde bien le ralenti, j'insiste là-dessus, quand on re-regarde bien ce ralenti, on se rend compte que finalement le but n'aurait jamais dû être accordé tant donné qu'Aïssa Mboli est poussé par l'attaquant Camerouni. On le voit quand même assez nettement. Alors je vous ai évidemment mis que des images pour tout simplement éviter de me faire bloquer ma vidéo à cause des droits d'auteur. Mais voilà, vous allez retrouver très facilement et de toute manière vous avez forcément déjà vu cette vidéo. Donc ce premier but n'aurait pas dû être accepté. Alors à qui est la faute ? Est-ce que c'est la réalisation algérienne, la télé algérienne qui n'a pas pu apporter des ralentis de qualité, on va dire suffisante pour finalement que la VAR puisse voir cette erreur ? Est-ce que c'est le quart de la VAR qui n'a pas vu l'erreur ? Est-ce que c'est l'arbitre qui aurait dû lui aussi, il a quelques mètres de l'action, voire qu'Aïssa Mboli est tout simplement poussé par l'attaquant camerounais ? Je pense que tout le monde a sa part de responsabilité. Mais quoi qu'il arrive, ce but n'aurait jamais dû être accordé étant donné que Raïssa Mboli est bousculé de façon complètement irrégulière. On enchaîne ensuite avec une deuxième action litigieuse dans cette rencontre cette fois-ci, en faveur du Cameroun. On a tout simplement au début de deuxième mi-temps une grosse occasion pour le Cameroun avec une première parade d'abord de Raïssa Mboli derrière une frappe. Et finalement, on se demande est-ce que ce n'est pas Issa Mboli qui sort la balle avec la main ? Est-ce que c'est Raïssa Mboli qui vient bien faire l'arrêt ? Après consultation de la VAR, M. Gassama va prendre la bonne décision et va évidemment ne pas siffler pénalty. Ce n'est pas Issa Mboli qui sort la balle de la main. Pour ceux qui en doutent, encore une fois, n'hésitez pas à aller revoir le ralenti. Il n'y a absolument pas pénalty. Nous avons ensuite le but d'Islam Slimani, un but qui m'a fait perdre la voix durant cette rencontre. Est-ce que ce but aurait dû être accordé ? Est-ce qu'Islam Slimani marque avec sa main ? Est-ce qu'il marque avec son épaule ? Est-ce qu'il marque avec son dos ? Alors évidemment, ça va dépendre de quel angle tu vois l'action. Moi, objectivement, pour moi, le but a logiquement été refusé. On voit bien Islam Slimani marqué avec son bras, pas vraiment avec son épaule. Encore une fois, on est sur du ralenti. On cherche sur quelques centimètres. Forcément, en tant que supporter algérien, j'ai envie de dire que le but aurait dû être accordé. Mais même si, normalement, lorsqu'il y a un doute, avantage à l'attaque, je pense que l'arbitre a quand même pris une bonne décision. Mais il ne faut pas oublier qu'encore une fois, il est parti consulter la VAR. Il est parti vraiment prendre son temps. Est-ce qu'il y a but ? Est-ce qu'il n'y a pas but ? Et M. Gassama a tout simplement, je pense, logiquement décidé de refuser ce but-là. Nous avons ensuite un florilège d'actions extrêmement litigieuses au sein de la surface de réparation. Camerounaise avec plusieurs pénaltys qui auraient pu, qui auraient même peut-être, dû être sifflés en faveur de la sélection algérienne. D'abord, une bousculade d'Islam Slimani dans la surface de réparation. On le voit bien, le défenseur met sa main sur le dos. Islam Slimani s'effondre. Alors, peut-être que la simulation est un peu trop grossière. Peut-être que Slimani s'effondre trop facilement. Mais j'ai envie de vous dire, tu es dans la surface de réparation. Le défenseur te pousse. Tu tombes par terre. C'est pénalty. Derrière, on a tout simplement Rachid Ghezal qui vient reprendre un centre et qui se fait tacler. Qui, malheureusement, ne peut pas bien reprendre le centre. Sa frappe n'est pas cadrée, pardon, parce qu'il se fait tacler derrière. Encore une fois, action litigieuse. Ça se joue sur quelques détails. Mais l'arbitre, très rapidement, va tout simplement signifier qu'il n'y a pas pénalty. Comme sur l'action d'Islam, Slimani aurait parfaitement pu être sifflé. On a vraiment trois actions extrêmement litigieuses sur lesquelles on pourrait tout simplement débattre pendant des heures et des heures. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, sur aucune de ces actions, l'arbitre n'est allé voir la VAR. Sur aucune de ces actions, l'arbitre n'a pris le temps d'aller constater via la vidéo est-ce qu'il y avait pénalty ou non. Et ce qui me dérange vraiment dans cette rencontre, c'est que quand il y a eu une décision en faveur du Cameroun, que ce soit le but de Slimani refusé, ou bien la main d'Aïssa Mandi, l'arbitre est parti voir de ses propres yeux, est-ce qu'il devait accorder ou pas ce genre de situation contre le Cameroun. Et lorsque c'était en faveur de la sélection algérienne, l'arbitre, tout de suite, non, pas de VAR, on joue, allez, c'est parti les amis. Alors la fédération algérienne a très très rapidement réagi dès le surlendemain, de mémoire le match, c'était le 29, le 31 mars, la fédération algérienne de football a tout simplement décidé de déposer un recours auprès de la FIFA, un recours qui sera tout simplement étudié le 21 avril prochain, c'est le 21 avril qu'on connaîtra du coup la réponse, est-ce qu'on rejoue le match, est-ce qu'on ne le rejoue pas, alors évidemment, si la réponse est positive pour le football algérien, pas mal de personnes ont dit oui mais non, le tirage au sort a déjà été effectué, n'oubliez pas qu'il y a encore des équipes qui ne sont pas qualifiées pour la Coupe du Monde malgré le tirage au sort, il y a une date FIFA au mois de juin, donc si la commission de discipline qui étudiera ce dossier décide et prend la décision de faire rejouer ce match, évidemment que ce match-là, il y aura largement le temps de le rejouer, notamment en mois de juin. Alors pour que le match soit rejoué, encore une fois, il va falloir avoir des preuves extrêmement solides qu'il y a eu d'énormes erreurs techniques mais aussi que l'homme, l'arbitre, M. Gassama, a tout simplement décidé d'influencer volontairement le résultat de cette rencontre. Encore une fois, je n'y crois pas un seul instant au scénario qu'on puisse rejouer ce match juste parce que Gassama a fait une ou deux erreurs dans cette rencontre. Il faudrait vraiment prouver qu'il y a eu entre guillemets corruption et que ce ne soit pas forcément au profit du Cameroun. Encore une fois, n'oublions pas que ce n'est pas forcément le Cameroun qui a payé Gassama. Ça peut être un autre pays, ça peut être une autre fédération, ça peut être Gassama lui-même qui est, je ne sais pas moi, dans des paris sportifs, etc. On ne sait pas. Ce n'est pas forcément le Cameroun qui a payé mais il va falloir prouver que Gassama, peu importe sous les pressions de quelle partie, a tout simplement décidé d'influencer personnellement cette rencontre et que ce n'est pas juste l'erreur d'un seul homme, que ce n'est pas juste une erreur d'arbitrage comme on en voit tous les week-ends, comme on en voit dans pratiquement chaque match, j'ai envie de vous dire. Malgré l'instauration de la VAR, on a encore énormément d'injustice dans le football moderne. Je vous renvoie à une autre situation où il y a eu un énorme vol, match de barrage-retour entre la France et l'Irlande en 2009. Thierry Henry qui vient toucher la balle de la main dans la surface de réparation va centrer pour William Gallas et Gallas va tout simplement qualifier l'équipe de France pour le mondial sud-africain en 2010. Malgré les recours, malgré la pression des Irlandais, le match ne s'est jamais rejoué. Alors évidemment, c'est une autre époque, c'est une époque où il n'y avait pas l'avare. Dans un autre contexte, en 2017, on avait eu le Sénégal qui s'était fait voler face à l'Afrique du Sud. On avait pu prouver que l'arbitre de ce match-là était tout simplement dans des affaires assez sombres de Paris sportifs. Il a été bagné à vie, le match a été rejoué, le Sénégal a pu participer à la Coupe du Monde 2018. Donc, on ne peut pas dire que le match ne peut pas se rejouer, que ça ne s'est jamais fait. Ça s'est déjà fait, mais évidemment, il va falloir remplir quand même pas mal de conditions. Et je oses espérer que si la Fédération algérienne de football a fait un recours, je oses espérer qu'ils ont quand même les preuves pour essayer de le faire rejouer et qu'ils ne vont pas juste arriver auprès de la commission de discipline de la FIFA et de dire oui, mais non, le but de Slimani aurait dû être accepté, le but de Choupo-Moting aurait dû être refusé. Il va falloir quand même arriver avec un dossier un peu plus conséquent. Alors forcément, on est quand même obligé de parler de l'animosité qui vient entre la Fédération algérienne de football, entre le football algérien et l'arbitrage africain. Ça fait quand même plusieurs mois que Djamel Belmadi critique l'arbitrage. Ça fait quand même plusieurs mois qu'on voit des choses quand même assez étonnantes entre les arbitres, entre ce qui se passe sur le terrain, entre les joueurs algériens. Moi, je me rappelle de déplacement de la sélection algérienne du côté du Zimbaboué, du côté de la Tanzanie, des déplacements où vraiment les joueurs algériens se sont fait agresser, se sont fait découper, ont pris des tacs dans tous les sens et pourtant, à chaque fois, les arbitres adverses n'ont pas sorti de carton rouge et pourtant, à chaque fois, les arbitres adverses n'ont pas, entre guillemets, protégé les joueurs algériens. Rien que durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, face à la Sierra Leone, on a eu quand même un pénalty assez clair qui n'a pas été accordé à la sélection algérienne, un pénalty qui aurait pu complètement changer la compétition de l'Algérie, notamment quand on voit comment est-ce que le Sénégal a réussi à remporter la Coupe d'Afrique des Nations avec ce pénalty accordé à la toute dernière minute face au Zimbabwe lors de la première journée de cette Cannes 2021, on peut se dire que ce pénalty face à la Sierra Leone aurait pu changer la Cannes 2021. Maintenant, évidemment, je ne dis pas que si l'Algérie avait obtenu ce pénalty, l'Algérie aurait gagné la Cannes mais évidemment qu'avec une potentielle victoire face à la Sierra Leone lors de la première rencontre, ça aurait complètement changé derrière ta compétition. Donc, on a évidemment Dierry Belmadi qui d'ailleurs en sortie de match face au Cameroun n'a pas hésité à le dire le football africain et l'arbitrage pardon, africain ne respecte pas le football algeral. 110 secondes parce que de l'arbitrage c'est pas d'aujourd'hui que ça fait très longtemps très longtemps qu'on en subit leur sort ça fait très longtemps qu'ils ne respectent pas non pas notre fédération moi je n'ai pas peur de le dire maintenant qu'ils ne respectent pas notre pays ils viennent ici ils voient tout ça ça ne les empêche pas de 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 simplement j'ai pas les mots écrasé on a pas de aucune considération on a beau avoir les résultats on a beau avoir fait ce qu'on a fait on nous a jamais respecté jamais jamais on le sent partout on a été des mots évidemment extrêmement durs mais j'ai envie de vous dire Jamel Belmadi c'est pas le seul à se plaindre de l'arbitrage africain c'est vrai que si le football algérien sera entre guillemets le seul en Afrique à se plaindre de cet arbitrage on pourrait dire que le problème c'est les algériens mais non regardez de toute manière la dernière déclaration d'Aliou Sissé lors de son petit passage du côté du monde merci à DZFoot pour la petite infographie on a évidemment Alou Sissé qui n'a pas hésité lui aussi à confirmer les propos de Jamel Belmadi et c'est vrai qu'on se demande est-ce que pour les prochaines grandes échéances du football africain est-ce qu'il ne faudrait pas amener des arbitres européens est-ce qu'il ne faudrait pas amener des arbitres sud-américains parce que clairement le niveau du football africain et le niveau pardon de l'arbitrage africain n'est clairement pas au niveau des superstars qu'on a sur le continent il n'est pas au niveau des Mohamed Salah il n'est pas au niveau des Sadio Mane il n'est pas au niveau des Riyad Mahrez on est quand même très très loin il y a un gap qui est énorme entre l'arbitrage et le niveau des joueurs alors je vais tout simplement maintenant vous donner mon avis est-ce que pour moi ce recours peut passer est-ce que pour moi ce recours va passer comme je vous l'ai déjà dit il va falloir évidemment et de toute manière le dossier a déjà été envoyé donc c'est entre guillemets trop tard mais il faut que le dossier soit en béton armé il faut évidemment d'abord reliciter toutes les erreurs d'arbitrage il faut évidemment prouver qu'il y a eu une grossière erreur technique qu'il y a eu potentiellement des influences sur monsieur Gassama mais honnêtement moi je n'y crois pas je n'y crois pas je pense que ce recours là il est surtout là pour entre guillemets calmer un peu le peuple algérien qui a énormément souffert avec cette élimination qui a été presque choquée avec cette défaite à la toute dernière seconde essayer évidemment de trouver le coupable idéal c'est facile d'aller se défouler sur l'arbitre c'est facile d'aller se défouler sur les instances forcément ça met un peu moins de pression sur les joueurs ça met un peu moins de pression sur le coach ça met un peu moins de pression sur la fédération algérienne maintenant j'ai vu beaucoup de gens dire que les algériens c'est des pleurnicheurs que c'est des mauvais perdants si tu te sens lésé on parle quand même d'une qualification à la coupe du monde c'est pas juste un match de poule de coupe d'Afrique du Nation c'est quand même un match extrêmement important c'est quand même un match colossal dans l'histoire du football d'un pays donc c'est complètement normal de faire tout ton possible pour essayer de réparer entre guillemets cette injustice parce que clairement dans cette rencontre on est obligé d'être un minimum objectif il y a eu des énormes erreurs d'arbitrage il y a eu des buts qui auraient dû être refusés il y a eu des pénaltis qui auraient pu être sifflés etc maintenant est-ce que ce sera suffisant pour faire rejouer le match moi honnêtement j'y crois pas je pense qu'on est le Cameroun est qualifié à 99% il reste un petit pourcent d'incertitude qui sera évidemment levé le 21 avril avec une possibilité de rejouer ce match là maintenant objectivement moi je n'y crois pas et le football algérien on va attendre évidemment la décision le 21 avril il faudra faire tout notre possible pour essayer de rejouer ce match là pour essayer de réparer cette injustice mais très rapidement il faudra tourner la page et revenir plus fort lors de la coupe d'Afrique des Nations 2023 maintenant on sent quand même que la confédération africaine de football je ne vais pas dire qu'elle en veut un peu à l'Algérie mais Japoma se taper l'un des pires stades l'une des pires pelouses de cette compétition avoir un barrage quand même assez compliqué enfin on ne va pas tomber dans des théories du complot etc on va laisser parler le terrain on va laisser parler cette commission de discipline mais il faudra évidemment quand même un jour en parler voilà du coup pour ma petite vidéo j'essaie vraiment d'être le plus complet possible que ce soit sur les erreurs de monsieur Gassama sur les erreurs de Lavar mais aussi évidemment il faut être réaliste est-ce que ce recours sera fait ou non comme je vous l'ai dit moi je n'y crois pas vraiment mais nos dirigeants ont évidemment tout intérêt à tout faire pour essayer de rejouer ce match là si cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501